Je suis Jeanne Barthéguian, j'ai 39 ans, je suis née à Surrenne en région parisienne et je suis tête de liste pour Strasbourg écologiste et citoyenne et je me présente à la mairie de Strasbourg. Transformer notre ville en profondeur c'est de répondre aux trois grands défis qui sont devant nous, le défi écologique évidemment avec l'urgence climatique en premier lieu mais aussi l'effondrement de la biodiversité, c'est le défi social avec une ville qu'on croit souvent riche et attractive mais qui cache de nombreuses inégalités donc la lutte contre ces inégalités et contre la pauvreté et puis un défi démocratique comment on réinsuffle un petit peu de nouveauté dans les pratiques politiques dans l'exercice du pouvoir. Moi ce qui m'a poussé à m'engager c'est de voir le temps qui presse, de voir qu'aujourd'hui j'ai 39 ans, ça fait plus de 20 ans que je suis engagée pour la cause environnementale sur les questions sociales, sur les questions de développement durable et finalement assez peu de choses ont changé à part les prises de conscience et je pense qu'on y est, on est prêt maintenant à inventer une nouvelle manière de vivre et à construire un nouveau modèle de société et moi j'ai envie d'apporter ma contribution à cela. Ma première mesure ce sera de proposer au conseil municipal de déclarer l'état d'urgence climatique à Strasbourg. Je pense qu'aujourd'hui nous devons prendre cette question à bras le corps dans toutes les politiques menées par la ville et par l'euro métropole, que ce soit l'économie, les transports, l'aménagement, l'alimentation, etc. Donc urgence climat. Mon expérience politique, elle a démarré en 2013-2014 lors de la campagne des municipales de Strasbourg. Avant cela j'étais engagée dans les associations environnementales, j'étais engagée professionnellement comme éco-conseillère. Strasbourg a énormément d'atouts, évidemment sa dimension trans-rénane, cette ville rénane, transfrontalière, sa dimension européenne mais aussi cette diversité culturelle, ce rayonnement culturel en France, en Europe mais aussi à l'international. Et pour ça je pense que Strasbourg a des atouts mais aussi une responsabilité particulière d'être chef de file sur les questions de l'écologie notamment. Aujourd'hui je pense qu'on a besoin de lutter contre les inégalités qui sont présentes dans la ville. On a sûrement aussi besoin de remettre du dialogue, du dialogue entre les habitants, entre les quartiers, du dialogue entre les responsables politiques et les citoyens, les citoyennes. Je pense qu'aujourd'hui il y a peut-être un rééquilibrage à faire. On a fait beaucoup pour le centre-ville de Strasbourg qui s'est beaucoup amélioré en termes de cadre de vie. On peut investir prioritairement dans les quartiers populaires et notamment à destination des personnes les plus vulnérables. Je pense que l'amélioration du cadre de vie, l'amélioration de la santé, des transports, ça doit être pour tout le monde. On a un gros enjeu à végétaliser Strasbourg, mais pas seulement végétaliser, c'est-à-dire planter des arbres, bien sûr il faut le faire, mais j'irai même jusqu'à dire déminéraliser, c'est-à-dire à certains endroits retirer du bitume. Pourquoi pas commencer dans les cours d'école par exemple et en faire des véritables oasis pour les enfants. Il ne faut pas se leurrer, on a besoin de nous améliorer sur la question des transports. Un des projets de Strasbourg écologiste et citoyenne, c'est de renforcer très fortement les transports collectifs, mais aussi les autoroutes à vélo, si on veut des autoroutes autant qu'elles soient cyclables, et finalement tous les modes alternatifs à la voiture individuelle. Strasbourg peut être fer de lance de l'économie du futur et on a énormément de potentiel, de filières d'avenir, créatrices d'emplois non délocalisables sur Strasbourg. Moi je veux travailler main dans la main avec le monde économique, main dans la main avec les entreprises, les commerces et les artisans pour transformer les activités et répondre aux enjeux de demain. Aujourd'hui je pense qu'on a besoin de développer une politique commerciale de proximité, qui soit dirigée vers les habitantes et les habitants, qu'on puisse avoir des commerces à côté de chez soi, avec des produits locaux et de qualité. Aujourd'hui il y a une perte de confiance, peut-être parce qu'on a le sentiment de ne pas être très bien représentés par nos responsables politiques, mais il y a aussi une quête de sens, c'est-à-dire c'est quoi mon avenir, c'est quoi mon métier demain, c'est quoi l'avenir pour mes enfants. Et je pense que là-dessus, le politique doit pouvoir apporter des réponses, mais il ne les a pas seul. Et donc accepter aussi que les responsables politiques n'ont pas la science infuse, et que c'est par les initiatives citoyennes, par l'énergie des habitants et de toutes les forces vives, qu'on inventera les solutions de demain. Enthousiaste, enjoué. J'en ai beaucoup de la pop en passant par la chanson française, mais j'adore aussi le classique Schubert. Je dois penser au jardin des deux rives, peut-être du fait de mon parcours franco-allemand. Le 2009, le sommet de l'OTAN et le contre-sommet de l'OTAN, et je crois que ça a été un moment important. Il y avait des milliers de personnes qui défilaient pour la paix à Strasbourg. Ça a été un moment très fort, mais aussi un moment de tension dans notre ville, et ça a fortement marqué mon esprit. Moi je suis quelqu'un de plutôt ouvert, et je suis ouverte au dialogue, et je suis en capacité de parler avec tout le monde. Après, il est sûr qu'il y a un certain nombre de personnes avec qui je ne partage pas les mêmes opinions politiques et la même vision de la ville. De la transition écologique et solidaire.